Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livre de Femme à part, chronique dans laquelle aujourd'hui je vous présente un livre qui s'intitule La maîtrise de la volonté dont l'auteur est Raymond de Saint-Laurent. Cette chronique s'inscrit dans le cadre de notre thématique du mois de juin sur le travail, la volonté, le passage à l'action. Donc ne pas rester uniquement dans la rêverie, l'idéalisme, etc. Mais avoir le courage, la force et donc la volonté de passer à l'action, de faire les choses et de s'inscrire dans le réel et dans le concret et ne pas rester uniquement dans les idées. Et ce livre rentre parfaitement dans cette thématique du mois de juin. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et si vous êtes intéressé par les thématiques mensuelles et tous les divers sujets que l'on aborde par ici, n'hésitez pas. Si vous aimez les présentations de livres, il y a une playlist sur cette chaîne qui s'intitule Chroniques de livres. N'hésitez pas à regarder. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos pour acheter le livre si celui-ci vous intéresse. Et puis je vous mets également le lien du blog par exemple FemmeApart.com puisque vous y retrouverez un article avec quelques extraits, quelques citations de ce livre et plein d'autres choses. Notamment, je vous mets également les liens vers les réseaux sociaux de FemmeApart, la boutique, le lien pour vous inscrire à la newsletter. Vous connaissez tout ça. Tout ça est juste en dessous dans la description. Je vous laisse regarder tranquillement. Alors je commence par remercier les éditions L'Honnête Homme qui m'ont donc offert cet ouvrage. Donc cet ouvrage qui s'intitule La Maîtrise de la Volonté, Raymond de Saint-Laurent, les éditions L'Honnête Homme, paru en février 2024. Ce petit livre coûte 9 euros. Il est assez rapide à lire. Je vais vous dire qu'il fait moins de 90 pages. Il fait moins de 90 pages et il est vraiment, c'est un ouvrage pratico-pratique. Si après cette lecture, vous n'avez pas envie de penser à l'action. Je ne sais pas ce qu'il vous faut parce que vraiment, c'est un livre très concret. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture juste après. Mais il y a vraiment, après chaque chapitre, donc déjà, comme vous le savez, j'aime beaucoup ça. Il y a dix chapitres avec des sous-parties à chaque fois. C'est vraiment rapide à lire et dans chaque partie, il y a des exercices très concrets à faire qui sont proposés. Donc voilà, je vous en lirai des exemples, comme ça vous comprendrez. Mais vraiment, soit ce livre se survole, se lit d'un coup et on l'oublie, on le range et on n'en fait rien. Soit on a vraiment envie de travailler, on a vraiment envie d'exercer sa volonté. Je pense qu'on en a tous besoin. Et dans ces cas-là, on le prend au sérieux. On peut le lire, disons, une fois d'affilée pour voir à peu près le contenu. Et après, il faut vraiment y revenir et revenir sur chaque chapitre et faire les exercices qui sont demandés un peu sur le long terme. J'allais dire, voilà, ils disent pendant trois jours, faites ceci, pendant cinq jours, faites cela. Et ça vous apprendra à maîtriser votre volonté. Et je pense qu'après, surtout, ce sont des exercices vraiment très faciles à mettre en place et que l'on peut après vraiment faire, même si on n'a pas un programme spécialement établi pour travailler sa volonté. Mais ça donne des petites idées de choses que l'on peut faire au quotidien, justement pour dompter un petit peu notre volonté, la maîtriser et aller jusqu'au bout, jusqu'au bout des choses et de ce que l'on a envie dans la vie. Je vous lis la quatrième de couverture. Dans une époque marquée par les distractions et les sollicitations constantes, Raymond de Saint-Laurent offre une boussole pour naviguer vers l'essence de la réussite personnelle, la volonté. Ce livre n'est pas seulement un traité sur la capacité à résister aux tentations éphémères. C'est un guide vers la compréhension profonde et l'application pratique de la volonté comme moteur de transformation personnelle. Avec clarté et perspicacité, l'auteur dévoile les stratégies pour fortifier la volonté en faisant un allié incontournable dans la quête de l'excellence. Au fil des pages, découvrez comment établir des objectifs clairs, surmonter les obstacles psychologiques et matériels et canaliser vos passions et votre enthousiasme pour maintenir un effort soutenu vers ce qui compte réellement pour vous. Richement illustré d'exemples concrets et agrémentés d'exercices pratiques, ce livre est une invitation à un voyage intérieur vers une meilleure connaissance de soi et une maîtrise accrue de sa propre vie. C'est un outil précieux pour tous ceux qui aspirent à diriger leur existence avec détermination et à laisser une empreinte significative sur leur monde. Et Raymond de Saint-Laurent vous convie à embrasser pleinement votre potentiel à travers la redécouverte de cette force intérieure souvent négligée mais fondamentale, la volonté. Et puis il y a une petite phrase qui est mise en exergue, les ouvrages de Saint-Laurent nous donnent, vous donnent des directives simples et pratiques qui vous apportent des progrès immédiats. C'est exactement ça et c'est vraiment un livre, c'est ce qui est marqué d'ailleurs sur le site de la maison d'édition, ce livre est idéal pour quiconque souhaite renforcer sa détermination et vivre une vie plus intentionnelle. On pourrait croire que c'est un ouvrage de développement personnel comme un autre. Moi j'ai trouvé que pas du tout par le ton, etc. Pour moi c'était beaucoup plus, c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire oui c'est du développement personnel dans le sens que ça vous invite à devenir la meilleure version de vous-même, à faire des efforts, à mieux vous connaître, etc. etc. et à améliorer votre vie. Mais je trouve que c'est toujours sous un angle un petit peu presque vertueux. Alors on parle, enfin je ne crois pas qu'on parle de religion, en tout cas je ne me souviens pas, donc non je pense pas, c'est pas spécialement pour les catholiques ou je ne sais quoi cet ouvrage, mais il y a quand même cette notion vraiment de vertu, c'est pas juste le développement personnel moderne, juste voilà, justement je veux donner le meilleur, je veux atteindre tel ou tel objectif, c'est pas tellement dans cet état d'esprit-là, mais c'est vraiment plus dans une perspective de vertu, de sainteté, de tendre à la perfection, etc. etc. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. Alors je vais vous lire les chapitres. La volonté, qu'est-ce que vouloir, l'orientation, l'élan, le sentiment et la force qui met la volonté sous pression, les sentiments divergents, qu'il faut les analyser, faire des autosuggestions, tourner à votre profil les sentiments divergents, accentuer les sentiments favorables, etc. L'effort, imposez-vous chaque jour un petit nombre d'actes volontaires, augmentez graduellement le nombre et la difficulté des actes volontaires, livrez-vous à l'entraînement de votre volonté comme un sport, l'entraînement de la volonté vous donnera de la joie, il existe un moyen pratique de contrôler et d'activer votre éducation volontaire. Ensuite, à l'œuvre, c'est le chapitre 6, formez-vous une personnalité puissante et attractive, défaites-vous de vos mauvaises habitudes, fixez un but général à votre vie. Septième chapitre, l'énergie conquise en 32 recettes, chez vous, sur la route, au bureau, dans les sports. C'est vraiment du pratique au pratique des choses que vous pouvez faire au quotidien. Chapitre 8, contrôle de la volonté. Chapitre 9, les héros de la volonté. Donc là, il y a 4 exemples de héros et de la façon dont dans leur vie, ils ont fait preuve d'une grande volonté pour nous inspirer. Et chapitre 10, dernier conseil, faites agir continuellement votre volonté. Entretenez constamment l'élan de votre volonté. Imposez-vous chaque jour quelques efforts à accomplir. La culture de la volonté vous procurera les biens les plus précieux. Voilà pour cet ouvrage. Je voulais quand même vous donner un exemple d'exercice. Alors le premier exercice, c'est plutôt un exercice de bilan. Ce qu'on a envie de faire, etc. L'écrire, essayez vraiment de le faire. Il y a aussi un exercice, par exemple, d'auto-suggestion. Répétez plusieurs fois par jour, il m'est facile d'acquérir une énergie de faire. Je fortifie ma volonté. Rien ne peut m'ébranler, etc. Ça, il est prouvé que tout ce qui est auto-suggestion, répétition de phrases, etc., ça peut très bien fonctionner. Si après, évidemment, on met en œuvre d'autres choses aussi derrière. Mais voilà, pour faire des pour et des contre. Là, il parle des élections. Bon, ceux qui ont déjà fait des retraites de Saint-Ignace savent de quoi il s'agit. Je vous laisse découvrir dans le livre. Mais il parle de cela. Faire un plan d'occupation, etc. J'essaie de le trouver. Je crois que c'est surtout au chapitre où il y avait 32... Voilà. Vraiment, à la fin de chaque chapitre, il y a des petits exercices. Et il y a surtout, voilà, le chapitre, je suis dedans. Le chapitre 7, l'énergie conquise en 32 recettes. Donc là, il propose chez vous ou sur le chemin du bureau, etc., plein de petites choses pour, voilà, exercer sa volonté et faire des progrès là-dessus. Donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment très intéressant. Donc ce livre, La maîtrise de la volonté de Raymond de Saint-Laurent, paru aux éditions L'Honnête Homme en février 2024, qui coûte seulement 9 euros. Je vous mets le lien en barre d'infos pour vous le procurer si ça vous intéresse. Juste avant de terminer, je vous rappelle aussi que les podcasts sont désormais disponibles sur Spotify. Si vous voulez nous rejoindre là-bas, si c'est plus facile pour vous d'écouter les podcasts sur Spotify, je vais essayer de penser à mettre le lien vers Spotify dans la barre d'infos. Et puis, vraiment, c'est un ouvrage que je vous recommande, qui est facile à lire, mais qui doit se lire, se relire. Il faut s'exercer. Il faut justement bien suivre les exercices qui sont proposés. Or, peut-être ne pas tout faire tout de suite, mais pourquoi pas essayer de se dire, bon allez, ça c'est un bon exercice. L'auto-suggestion, hop, j'essaye de le faire pendant une semaine ou tel autre exercice. J'essaye d'exercer ma volonté de telle façon. Voilà. À vous de trouver ce qui conviendra le mieux à votre vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez forcément, parmi les 32 exercices proposés, il y en a forcément un qui vous conviendra. Et je pense qu'en tout cas, nous avons tous à fortifier, améliorer et davantage maîtriser notre volonté dans tous les aspects de notre vie. Donc, ce qui est sûr, c'est que cet ouvrage est utile à tout le monde. À très bientôt pour une nouvelle chronique.